Allô, ici Martine et Marjorie, et aujourd'hui on a décidé de vous parler de nos PAL de l'été. Donc je vais commencer en vous présentant l'année prodigieuse de Héléna Ferrenté. En fait, j'ai triché un peu parce que j'ai déjà commencé à lire, mais c'est vraiment excellent. Ça a gagné le prix des libraires du Québec. En fait, c'est l'histoire rapidement de deux amis, Héléna et Lila, qui vivent à Nappes, puis on les suit dans plusieurs étapes de leur vie à l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc, un livre à lire cet été. Moi, mon premier choix, c'est l'orangerie de Larry Tremblay, comme le titre le dit, comme en dessous du titre, ça le dit, prix des libraires du Québec. Bon, ça a été acclamé, tout ça, beaucoup de gens l'ont lu. Donc je me suis dit, il est sorti en format poche, je vais m'en siffre dans l'aventure et le lire. Ça a l'air super bon, c'est court, c'est comme 150 pages, puis je trouve ça super cool aussi qu'il est adapté en pièces de théâtre. Donc, moi, ma deuxième lecture, ça va être Bibliothérapie, lire, se guérir, de Marc-Alain Ouachnig. Désolée pour la prononciation. C'est un livre qui a été écrit en 1994 sur la bibliothérapie, donc c'est vraiment comme un peu les fondements, la bibliothérapie en Europe, tout ça. Ça fait longtemps que je veux le lire, je pense depuis le début du blog. Puis, il n'était pas disponible vraiment ici, il fallait que je le commence, c'était assez long. Donc, j'ai super hâte à me plonger, puis on dirait que je le garde, ça fait tellement longtemps que je le veux, que je le garde pour un bon moment. Je ne sais pas, ça sera quand, mais est-ce que non, ça va être cet été? L'été va être un bon moment. Oui. Au soleil. C'est ça. Alors, moi, mon deuxième choix pour ma PL de l'été, c'est Falaise de Guy Verville. En fait, je l'avais acheté au Salon du Livre en novembre, puis je ne l'ai jamais lu encore, je trouve que ça a l'air super intéressant. En fait, c'est une histoire de famille, des enfants qui en veulent à leurs parents, je crois, pour la façon qui ont été élevés. Ça dit, les quatre enfants cherchent à faire la paix avec leur passé, tout en réapprenant à vivre. Je trouvais que ça avait l'air super le fun. Je ne sais pas si ça va être lourd ou si ça va être plus un peu comique léger, mais j'ai hâte de m'y plonger, puis je vais vous en reparler sur le vlog. Donc, ma troisième lecture va être Commando culotte. C'est un cadeau que j'ai reçu pour ma fête de Karina. Donc, Karina, merci beaucoup. En fait, c'est un livre qui... En fait, c'est une bande dessinée qui parle de la culture populaire en mélangeant ça avec le féministe. Donc, vraiment, j'ai super hâte de me plonger faire. Super intéressant. Je veux juste le feuilleter, puis c'est vraiment beau. Je pense que Karina a vraiment, comme, pied dans le mille. C'est vraiment le cadeau parfait pour moi. Ça mélange deux de mes passions. Donc, merci, Karina. Moi, mon troisième choix, c'est Synapse de Simon Bousseau. C'est tout nouveau, ça vient de sortir aux éditions Cheval d'Aou. On l'avait acheté ensemble pour... Quand on a fait nos petites recherches pour le coffret de la campagne de social financement. Puis, toi, tu l'as lu? Oui. Tu as trouvé ça tout bon. J'ai super... J'ai vraiment aimé ça. C'est pas de petits fragments. C'est comme pas une histoire... Continue. Continue, mais honnêtement, c'est super bien écrit, puis il y a comme vraiment des petites phrases, des perles. Bon, ben, c'est ça, c'est que moi, je trouvais ça aussi, justement. Martine m'a donné goût de lait, puis je me suis dit, pourquoi pas, ça va bien te lire en fragments, justement. Oui, puis je pense qu'habituellement, Cheval d'Aou ne nous déçoit jamais. Non, c'est ça. On les aime bien. Oui, c'est nos amis. Ils ne savent pas. Oui. Il y en a bien des gens comme ça. C'est ça, nos amis virtuels. Ma dernière proposition, c'est mon show au show que j'ai reçu en service de presse des éditions Isatis. Je ne sais pas si je le prononce comme faux. C'est basé sur un fait véridique. C'est une femme en Nouvelle-Zélande qui a vraiment tricoté pour les manchots. Donc, c'est un livre qui parle d'écologie de façon, pas moralisatrice, mais vraiment pour solliciter les enfants à cette problématique. Donc, j'ai très hâte de le lire. Moi, mon dernier, le dernier item sur ma PIL, c'est The Creative Habit de Twilda Tharps. C'est ça, je ne suis pas capable de le dire mon nom. Oh, tu l'as bien dit. C'est la vidéo des noms mal prononcés. Oui, c'est ça, vraiment. C'est sur les habitudes créatives, comment être plus créative, je crois, dans la vie de tous les jours un peu. Puis, j'ai décidé de faire une série là-dessus sur le blog. En fait, j'ai acheté 4 livres qui parlent de créativité. C'est ça. Donc, elle, c'est... En fait, Twilda, c'est une chorégraphe très reconnue aux États-Unis. Puis, vraiment, elle a écrit un livre en faisant appel à d'autres experts où elle parle de comment utiliser sa créativité dans la vie de tous les jours. Donc, je crois que ça va être hyper intéressant. Puis, motivant aussi. Voilà. Voilà. Donc, on ne lira pas juste 4 livres cet été là. Mais, c'était un peu un instant qu'on conclut. C'est ça. Bye, bye. Bye.